Toulouse. Problème lié à la 380 et la 400 M, 3600 postes menacés chez Airbus. Selon le magazine Challenge, l'avionneur de Toulouse envisage de déplacer ou de supprimer 3600 postes en raison des baisses de cadence de production de la 380 et la 400 M. C'est une information publiée par le magazine Challenge sur son site Internet ce vendredi de mars 2018. Selon le magazine Économique, Airbus envisage la suppression ou le déplacement de 3600 postes et, toujours selon le magazine, doit en faire l'annonce au syndicat ce mercredi 7 mars 2018, à Toulouse, lors d'un comité central européen. Ce sont les baisses de cadence de production de la 380 et de la 400 M qui poussent Airbus à envisager de déplacer ou de supprimer ces 3600 postes. Discussions avec les partenaires sociaux Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'avionneur, tout en refusant de commenter et de spéculer sur les chiffres, indique. Ces ajustements de cadence sur la 380 et la 400 M ne sont pas nouveaux. Tout impact en lien avec cela sur les effectifs sera discuté avec nos partenaires sociaux en premier, et nous faisons notre possible pour trouver les meilleures solutions pour nos salariés. Pas de décision avant le mois d'avril. Toujours selon ce porte-parole, il y aura une réunion lors du Comité d'entreprise européen la semaine prochaine pour discuter de ce sujet et nous prévoyons de communiquer par la suite. Selon les informations du magazine Challenge, la décision finale sur l'adaptation des effectifs n'est pas attendue avant avril. Les sites français touchés à la marge Selon le magazine Challenge, les sites français d'Airbus ne devraient être touchés qu'à la marge par ces suppressions et déplacements de postes. Ces mouvements concerneraient plutôt les sites allemands, britanniques et espagnols. Réduction de cadence mais aussi nouvelle commande pour la 380 Pour mémoire, Airbus a décidé de réduire la cadence de production de la 380 du fait du faible nombre de ventes de l'appareil. Le 18 janvier 2018, la compagnie Mirat avait toutefois signé un protocole d'accord pour commander 36 à 380. Un accord à 16 milliards de dollars, salué par John Lee, alors directeur des ventes d'Airbus. Cette nouvelle commande souligne l'engagement d'Airbus à produire la 380 au moins pour 10 ans et je suis personnellement convaincu que d'autres compagnies vont suivre l'exemple de Mirat. Retard et difficultés techniques pour la 400M De son côté la 400M, avion de transport militaire, accumule les retards et les difficultés techniques. Alors que ce programme avait déjà coûté 2,2 milliards d'euros en 2016, Airbus a annoncé une charge de 1,3 milliards d'euros en 2017. Le jeudi 15 février 2018 Airbus avait présenté son bilan financier 2017, avec un bénéfice net triplé et un chiffre d'affaires stabilisé, de 66,767 milliards d'euros. L'avionneur fait aussi preuve d'optimisme pour 2018 et prévoit l'augmentation de ses bénéfices d'environ 20%. C'est parti ! Sous-titrage FR ?